Salut les filles, ici Laura. Je suis vraiment ici pour vous donner des informations par rapport à vos entraînements, par rapport à la nutrition. C'est pas important aussi par rapport à votre bien-être. Donc c'est pas juste au niveau de l'entraînement, mais c'est vraiment au niveau de votre estime de soi, votre confiance, la motivation, donc beaucoup de choses pour vous aider. Que ce soit une perte de poids, le raffermissement, prise de masse musculaire, peu importe votre objectif, j'aimerais vraiment ça vous aider dans l'atteinte de votre objectif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez définitivement pas à m'écrire. Je fais ces capsules ici pour vous. Donc c'est super important de m'écrire pour que je puisse vraiment correspondre à vos besoins et à votre demande. Parce que dans le fond, moi, je vais faire des recherches à tous les semaines pour vous faire des capsules, mais à un moment donné, je demande d'inspiration des fois, fait que je veux pas être redondante. Je vais vraiment vous procurer une variété d'informations, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc, sur ce, aujourd'hui, nous autres, on va parler de douleurs. Quand on a des douleurs d'épaule, des douleurs de dos, genoux, cheveux, ça peut être de partout, les douleurs. Et comment on fait pour avoir les résultats qu'on veut, donc une perte de poids, comment qu'on veut, dans le fond, performer en entraînement quand on a des grandes douleurs qui peuvent nous empêcher. Donc, c'est super important. Je pense que c'est quelque chose que ça va créer une grande excuse chez une majorité de personnes. Les gens vont se dire, écoute, tu sais, j'ai mal dans le dos, je peux pas m'entraîner. OK. Est-ce que tu peux marcher? Tu sais, si ça t'empêche de marcher, là, je peux comprendre que la douleur est quand même assez élevée. Mais si vous êtes capable de faire vos tâches ménagères, d'aller travailler, probablement que d'être assis dans une position, peu importe, tu sais, du travail gouvernemental ou du sédentaire au travail, c'est probablement pire sur vos douleurs que de faire d'exercice. Parce que de faire de l'exercice, ça veut pas faire bouger vos muscles, les renforcer également. Puis, dans le fond, de procurer des nutriments à vos muscles. Donc, c'est super important qu'il faut déterminer la douleur. Là, c'est sûr que je peux pas vous dire, OK, non, vous avez pas mal, allez-y, vous êtes capables. Ça va vraiment dépendre de chaque personne, de chaque cas, évidemment. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous avez vraiment pas d'excuses. Vous êtes capables d'avoir les résultats que vous voulez, que ça soit perdre du poids. Il y en a beaucoup qui vont me dire, mais oui, mais si je veux perdre du poids, puis j'ai mal dans le dos ou dans le genou, il y a des façons de perdre du poids, mis à part l'entraînement. Moi, mon entraîneur, il a toujours dit, c'est Maxime en fait, il m'a toujours dit, dans le fond, t'as pas vraiment besoin d'aller au gym, c'est nécessairement au niveau de ton activité physique totale. C'est sûr que d'aller au gym, comme il va dire, ça va augmenter ta dépense énergétique, si ça nuit pas, dans le fond, au restant de ta journée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si on va au gym, on donne tout notre 110, 115, 120% au gym, on arrive à la maison, puis on s'effoie toute la journée, puis c'est pas mieux. Moi, je suis quelqu'un qui était tout le temps au gym, 6-7 jours semaine, puis je me disais, tu sais, c'est ça qu'il faut que je fasse si je veux avoir les résultats que je veux. Quand j'ai rencontré Maxime, ça l'a comme, « Ah, tu sais, tu t'entraînes 3 fois par semaine, on fait de la flexibilité, c'est un peu comme votre club du mois. » Vous allez voir, des fois, les femmes, elles me disent, « Mais là, c'est pas assez, là, je vais entraîner comme 6-7 fois par semaine. » Je vous comprends, mais je vous dis, faites confiance, parce que moi, je l'ai fait, j'ai réduit énormément mes entraînements. Je réalisais que je ne bougeais vraiment pas beaucoup le ressent de mes journées. Les autres journées, j'ai vraiment mis l'accent sur mon niveau d'activité physique total dans ma journée. Donc, si vous avez une douleur d'épaule, c'est un exemple parfait, vous n'avez pas l'excuse d'augmenter vos nombres de pas dans votre journée. Si ce n'est pas votre épaule qui va vous dire, « Oh non, je ne peux pas marcher. » Donc, augmentez votre nombre de pas. Ayez un pas de maître. Je pense que je ne le dirai jamais assez souvent, mais le pas de maître, ça va vraiment vous donner une indication de votre quantité d'activité physique que vous faites dans votre journée. Moi, ça m'a vraiment fait réaliser, « Ok, non, je ne bouge vraiment pas assez. » Je suis rendue à 5-6 heures après le souper, je fais « Ok, je suis rendue à 8000 pas, mettons. » « Ok, mais je veux vraiment atteindre mon 10 000, ça fait que je pars prendre une marche. » Si je ne l'avais pas mon pas de maître, je ne savais pas si je serais rendue à combien, je n'aurais peut-être pas eu la tendance à partir prendre une marche pour essayer de battre mon nombre de pas que j'ai fait la veille ou d'atteindre l'objectif que je me suis mis. Donc, c'est super important que, tu sais, les douleurs, comme je vous dis, il faut que vous sachiez c'est quoi la douleur, mais même si vous ne bougez pas dans votre journée, quelque chose que vous pouvez contrôler, c'est votre alimentation. Donc, si vous voyez, « Ok, cette journée-là, je ne peux pas m'entraîner, mais essayez de raffiner plus l'alimentation, donc diminuez vos portions. Si vous bougez moins dans votre journée, à quelque part, vous n'avez pas besoin d'autant de calories non plus. » Donc, ça, ça peut être un bon truc pour vous aider à perdre du poids, même si vous avez des douleurs. Donc, dans la deuxième capsule réservée aux membres, je vais vous en donner encore d'autres trucs pour perdre du poids malgré les douleurs, soit les épaules, etc. Je vais vous parler de mon expérience également parce que j'en ai eu des douleurs, puis je m'entraîne quand même. Donc, je vais vous expliquer ça dans la deuxième capsule, dans deux petites secondes. À tout de suite!